Bienvenue dans votre édition Fashion News sur Fashion Africa Channel, où l'on vous présente les dernières actualités tendances de la mode africaine. Je suis Dodjani, c'est parti! Inspiration mode masculine, voici comment porter des couleurs vives en 2021. Nous avons dépassé le temps où les gens croyaient que la couleur n'était pas nécessairement masculine en matière de style. Bien que la plupart des hommes aient toujours l'air perdu chaque fois que quelqu'un commence à parler de teintes, de nuances et de couleurs complémentaires, un ensemble audacieux d'hommes élégants a émergé, n'ayant pas peur d'utiliser des couleurs comme le jaune vif, le foucha ou même les pastels doux, comme puissance stimulateur visuel pour envoyer un message sans dire un mot. Parce que soyons honnêtes, ne porter que des pantalons de couleur foncée et des chemises blanches peut devenir ennuyeux très vite. Il n'est pas difficile de voir comment cet influenceur a facilement augmenté de plus de 50k d'abonnés Instagram, avec un plus flu parfaitement organisé et un penchant pour le style de couleurs et des textures d'une manière transparente pour s'adapter à son esthétique. Du rose tendre et du bleu bébé jaune vif à l'orange brûlée, il n'y a pas de regard terne sur sa page littéralement. Avez-vous senti le retour en force de Woudin ? Le mois de décembre 2020 a été marqué par trois apparitions majeures Woudin qui ont surpris tout le monde et donnent une image très positive de l'avenir de la marque. La marque a sorti une collection assez appréciée avec laquelle ce géant du textile et de la mode revient dans leur tendance. Woudin, la marque historique du côté de l'Afrique, a sorti une nouvelle collection marquée par plusieurs apparitions assez importantes. La première, c'est le concert de Singila. En effet, l'artiste chanteur a été le premier à avoir adopté la collection. L'on pourrait être tenté d'affirmer qu'il est tombé amoureux puisqu'il fera plusieurs sorties après sa pièce fétiche de la collection, un bomber noir en wax et coton pendant toute sa campagne de promotion. Il le portera également le soir de son concert à Abidjan. Puis la chanteuse gospel d'Ena Moana qui fit trois apparitions en décembre entièrement habillée par Woudin. Elle ainsi que ses choristes arborait la nouvelle collection de Woudin lors de son passage sur la scène du palais de congrès de l'hôtel Ivoire. Cependant, force est de reconnaître que la plus grande surprise viendra. Par les réseaux sociaux où la marque dévoilait à la mi-décembre un shooting photo dans les rues d'Abidjan qui mettra en scène un groupe de jeunes passant une journée ensemble. La scène paraît simple mais parmi les visages présents, on reconnaît Nonos Dav, fondateur de la marque de suitewear ivoirienne Internet Friends, les mannequins Fatima Kwame, Pierre Stan ainsi que d'Instagrammeuse Post Bad Jess. Si cette sélection de modèles ne doit rien au hasard, elle doit voir pour tous une approche totalement nouvelle de la marque, de sa relation avec les jeunes. Un shooting réalisé par le photographe Thora. Pour contextualiser un ton soit peu cette nouvelle, Woudin a depuis quelques années élargi son activité en développant une ligne entière de prêt-à-porter. Des pièces simples et accessibles qui utilisent les tissus de la marque et conservent cet esprit haut en couleur ainsi que les standards de qualité du groupe. Cependant, un certain décalage s'est fait ressentir avec le temps entre les propositions de Woudin et l'esthétique des nouvelles générations. Les jeunes ne se reconnaissant plus dans la marque. Plusieurs petites collections de prêt-à-porter sont sorties, ainsi sans grand retentissement. Et puis en novembre dernier, Woudin sort la collection graphisme. Et d'un seul coup, tout le monde s'est arrêté. Un nouveau design ainsi que de nouvelles pièces en boutique chaque deux semaines et des prix s'adaptent au marché local. Une nouvelle qui dessine du sourire sur le visage des fashionistas ivoiriens. Source, elle-ci. Les fois, Kumaru Aisha nous a donné une inspiration glamour de nuit. Elle se fait appeler la patronne et s'il y a une chose sur laquelle nous sommes tous d'accord, elle est certainement à la hauteur de son nom. La star de la télé-réalité Katrina Jones est sans conteste l'une des personnalités du divertissement les plus élégantes que nous connaissons. Et depuis qu'elle est sortie de la maison Big Brother Niger, elle sert des looks majeurs tout comme la boss lady qu'elle est. C'est féminin, sexy et indépendamment chic. Au cours de ces derniers mois, nous l'avons vu tuer tous les looks. Et aujourd'hui, nous avons choisi cinq de nos looks glam de soirée préférés. Premier look, la robe noire. La star de la télévision a secoué cette superbe robe noire qui montrait ses en décolleté de la manière la plus sexy et la plus séduisante. La fente à hauteur de la cuisse de la robe montrée de la jambe sexy, nous laissant amoureux de son corps frappant. Elle a terminé le look avec des talons à lanières et une perruque émoussée. Son maquillage a été parfaitement fait avec le choix d'un rouge à lèvres foncées. Cette robe est parfaite pour un premier rendez-vous et une soirée spéciale avec le bout. Deuxième look, the red hat number. Qui n'aime pas une femme en robe rouge ? Katrina Jones a bercé cette superbe robe rouge qui montrait la bonne qualité de décolleté. La petite robe courte à palette montrait ses longues jambes impeccables alors que Katrina Jones terminait le look avec des talons à lanières blancs et une perruque vague lâche. Troisième look, il y a quelque chose dans cette robe d'aura qui crie luxe et sexy mais nous n'avons pas encore mis la main dessus. Elle a tué son regard et a porté la bonne qualité de sexy. Elle a terminé les choses avec une chaussure simple et des accessoires minimaux. Quatrième look, green avec envie. La star de la télévision a secoué ce look lors d'un événement sur le tapis rouge et nous sommes sûrs qu'elle a fait la liste la mieux habillée. Ce look est parfait et pour une soirée spéciale avec B car elle nous a donné un joli mélange de sexy et de classe. Cinquième look, la robe en maille argentée. Sortons maintenant pour une soirée de rendez-vous. A quel point elle est chaude et séduisante dans cette robe ? Elle a servi de jambes et plus de jambes dans cette pièce et nous sommes juste épatés. La star de la télévision a accessoirisé le look avec une pochette argentée et des chaussures argentées. C'était tout pour aujourd'hui sur Fashion News. N'oubliez pas de nous suivre sur Instagram, Facebook et Twitter. Je suis Dodjani. A la prochaine et surtout, gardez votre passion pour la mode africaine. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501